Pensée du jour, une pensée pour un bon équilibre mental, émotionnel et spirituel, avec votre serviteur Lucien Coucou. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Chers amis, je vous salue. Notre pensée du jour, ton cœur une source de vie. Notre texte, Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Le cœur, chers amis, est considéré parfois dans la Bible comme un tabernacle, un coffre fort et même comme un trésor. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes invités à le garder. Le mot garder vient du mot hébreu Natsar et signifie prendre soin, par exemple, de ce que Dieu nous a confié, protéger, assurer, sauvegarder, surveiller soigneusement contre les voleurs, par exemple, faire fructifier, prospérer, soigner, observer, préserver, veiller et gardien. Dieu t'a donné un cœur nouveau. Rappelle-toi ce que nous avons déjà dit. Un cœur nouveau signifie que Dieu a mis en nous de nouvelles dispositions, des choses bonnes, agréables, justes, bonnes, la force, la détermination, la paix, la joie, le bonheur, le plaisir de vivre pour lui, la bonne humeur, la ténacité pour faire face aux choses de la vie, la foi, le courage et l'amour. Maintenant, il me dit de garder tout cela en moi de manière à ce qu'il ne s'en aille pas. Garde ton cœur plus que tout autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans le symbolisme occidental, le cœur est le ciel des émotions. Ainsi, nous disons « Je t'aime de tout mon cœur ». En revanche, dans le monde symbolique de l'écriture, le cœur désigne le ciel de toute la personnalité. Il correspond davantage à ce que nous entendons par « penser », bien que ce terme ait une connotation trop cérébrale. Garde ton cœur signifie donc davantage que « Prends garde à qui ou à quoi tu t'attaches ». Le cœur contient les sources de la vie. Il détermine le cours de la vie. Votre but et vos actions sont conditionnés par vos sentiments et vos pensées. L'objet de votre affection et de vos pensées peut facilement souiller toute votre vie. Dieu peut littéralement planter ses désirs dans nos cœurs, qui sans lui sont désespérément mauvais et trompeurs, afin de changer en bien le mal qu'ils contiennent et de les rediriger vers lui en retirant nos désirs propres et en les remplaçant par les siens. Cependant, mes amis, ceci n'est possible que si nous venons à lui d'un cœur repentant et acceptant le don du salut par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, il nous enlève nos cœurs de pierre et nous donne des cœurs de chair, par l'intervention surnaturelle de son esprit qui vient demeurer en nous. Dès lors, nos désirs deviennent les siens, notre volonté s'aligne sur la sienne et notre rébellion se change en heureuse obéissance à sa gloire. Alléluia. Nous prions. Notre Père, notre Dieu, tu nous as enseigné aujourd'hui que l'état de notre cœur conditionne notre état de santé, non seulement sur le plan physique, mais plus encore sur le plan moral et affectif, non sans raison, car ta parole parle beaucoup du cœur, considéré comme le ciel de nos affections et de notre volonté. Tu nous dis que l'état de notre cœur est primordial. L'humilité, l'obéissance, te craindre, la foi en sont les éléments essentiels. Tu nous dis aussi, qui est l'homme qui te craint, c'est-à-dire qui t'aime et qui se sait aimer de toi. Alors tu lui enseigneras le chemin qu'il doit choisir. Ô Seigneur Dieu, prends la possession de notre cœur et dirige-nous selon ta voie. Dans le nom de Jésus, que nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom, s'humilie et prie, recherche ma face. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada